Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un chibé et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs prébichons, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Donc je vais parler ce matin d'un rocher de scandale. Un rocher de scandale. Pour les deux maisons d'Israël. Avec ça que je veux vous servir, nous allons prier. Bienvenue Seigneur Jésus. Nous venons de dire qu'à l'Avora, ouvre les églises des cieux pour vous. Merci pour avoir gardé ton Père. Et merci pour m'avoir gardé aussi. Et aussi d'avoir fait de nos croisions dans cette chair. Que nous venions d'accomplisser pour les cultures que nous voyons. A toi l'honneur, la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Que le monde est Jésus-Christ nous auparavant. Amen. Pour nous William Branham c'est lui la parole de ce temps ici. Parce que le message et son messager sont. Alors je vais mettre un peu quelque chose pour voir si ça va vous achoper. Dans la prédication et c'est par égard pour lui seul. Paragraph 3. Il dit Voici ce que je crois. C'est par égard pour lui seul. Paragraph 3. Voici ce que je crois. Dans le grand domaine de l'Eglise. Tout ce qui rétarde la venue de notre Seigneur Jésus. Pour son Eglise et l'inspiration de son royaume. Ce sont les divergences qui existent parmi les gens du plein évangile. C'est vrai tant que l'on dira. Je suis membre de cela. Je suis membre de cela. J'ai reçu telle chose. J'ai reçu tel autre. Et qu'on ne reconnaîtra pas les frères comme son frère. Je pense que c'est l'un des obstacles que nous connaissons actuellement. L'un des obstacles qui empêchent de recevoir. Ou plutôt qui empêchent la venue de Jésus Christ. Lisez avec moi. Je crois que nous sommes au un emploi. Si tu n'es pas dans un groupe initié à ces choses-ci, tu seras enchauffé. Mais pour nous, ça ne nous enchauffe pas. Il dit, le temps de la venue de Jésus est passé. C'est une sorte. Mais je pense que je peux prouver cela par une structure. Ce temps-là est passé. même si tu es un fils de Dieu. Parce que Jésus sera le pire du scandale. Je crois que tu es un fils de Dieu. Je crois que tu es un fils de Dieu. Je crois que Jésus sera le pire du scandale. pour les étrangers. Mais pour son peuple. C'est une pièce de laquelle nous allons nous enfouiller. Et je l'ai dit encore ce matin. La regrie du Seigneur est déjà passée. prie sa vie. C'est celui qui le vous prie. Hallelujah ! Hallelujah ! Hallelujah ! Tu es venu pour la première fois, pardonnez-nous, ce sont ces choses que nos estomacs supportent. Frère, même si tu n'as pas mangé à la maison, la Bible dit qu'ils sont venus, réjouissent vos cœurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les enfants de Frère-Banam ne croient pas qu'il est venu, le Seigneur est arrivé. Je dis, je m'en fous, ici il ne s'agit pas des enfants de Frère-Banam. Il n'a eu raus à notre Titelelelelal che il ne sait pas des parents. Et ce que je t'aime pas avec tu, c'est ça, les jeune ils déciré, ce que le c'est tel fait par les autres! Et ca.* Clique tanemacée de Frère-Banam ! On a juste encore une autre chose, c'est ce que vous aimez, n'est-ce pas ? Juste une salutation. La brèche entre les siècles de l'église et les sept seaux. La brèche entre les siècles de l'église et les sept seaux. Et lorsque ces seaux seront brisés et que le mystère sera réveillé, c'est alors que l'ange ne s'en va, le messager Christ, les sept seaux. La brèche entre les siècles de l'église et les sept seaux. La brèche entre les siècles de l'église et les sept seaux. La brèche entre les siècles de l'église et les sept seaux. Jérôme donnait quelque chose de vitaminé. Trois citations. Les temps des décisions. Paragraf 94 Toutes ces mains qui sont en l'air, Seigneur puissent-elles en toute humilité et à leur douceur de recevoir en ce moment même et montrer leurs chameaux. Monter sur les chameaux. La puissance de Dieu qui les amènera dans la présence du Maître. Que chaque donne merveilleux qui est promis soit placé sur eux. Que les dons d'amour, de joie, de paix, de l'enamnité, de bonté. De douceur, de gentilesse, de patience et de foi. Leur soit accordé depuis la grande maison du trésor de Dieu. Tu as tout promis rapidement ceux qui viendront. Ils ont pris leur décision, Seigneur. Ils ont lavé, ils ont levé la main. Ils ont pris leur décision ce soir. Tu peux parler à ceux qui sont lavés par le sang. Tu le connais, Seigneur. Nous venons de faire des temps de rassemblement. Quand l'Eglise rencontrera Jésus dans les airs. Nous voyons, nous croyons. Si c'est un ami qui l'a déjà, à l'Ishaka, quitté la maison du Père, et qui est en route vers la terre. Et quand j'irai, il y a qui tu es à l'Irani ? Alléluia ! Alléluia ! Dieu, ton voisin, il l'a quitté déjà. Il s'est passé à l'Ishaka. Si tu n'arrives pas à supporter ces choses ici, c'est le signe que tu as été envoûté depuis le ventre de ta mère. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être une pierre d'achoppement pour un véritable fils de Dieu. Ce que moi je peux dire, c'est qu'à chouper. Je ne peux pas dire ça. Mais c'est quel professeur, Alléluia ! J'ai une avion qui te disait. Oh, donnez-moi une amène. Si tu n'aimes pas Branham, tu as choisi un mauvais endroit pour toi-même. Si tu n'aimes pas Branham, Si tu n'aimes pas Branham, après on a pris un bon poteau là. Je ne sais pas. C'est vraiment un mauvais rond-point pour toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas ici au commencement. Par la douze. Dieu Tout-Puissant et Omnipotent. Nous te remercions ce matin par-dessus tout pour Jésus. Ton fils est pour son amour pour nous. Alors que nous étions encore de pécheurs. Pour les morts à notre place. Pour nous réconcilier et nous ramener à la communion. A l'état des fils par son sang. Et nous prions ce matin que la parole qui sera proclamée. Saisisse chaque coeur. Le nia aussi Seigneur. Prépare-nous pour la venue du Seigneur. Quand cette petite dame vient de prophétiser. Qu'il a déjà quitté son corps. Et qu'il est dans nous. Nous le croyons vraiment. Frère écoutez. Moi quand j'ai brèche mon problème ce n'est pas la venue du Seigneur. C'est la venue de l'épouse qui m'intéresse. Parce qu'il y a Eliezer. Qui était en train de préparer Rebeca. C'est la venue du Seigneur. La venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur. Dans le Seigneur. Je vais vous présenter à ce moment. Je vais en dehors de William Branham. Personne d'autre. ne pas nous présenter Jésus Christ seul lui connait Jésus il va te prier Alléluia il y a des citations qui disent le message nous présentera à Jésus et les autres croient que le message c'est en dehors de Branham écoutez le mystère Rebecca était assis sur le chambon et le Prémanam lui a dit voici l'époux aller à Saranko le chambon a continué le travail les chambons c'est le message les chambons continuent à l'emmener vers les chambons ne pouvaient pas aller dans la direction les chambons aller dans la direction le chambon aller dans la direction à montrer le poutre dis moi en amène tu seras béni vous savez cette nuit là je disais Seigneur est-ce que je peux parler j'arriverai à parler mais vous me donnez l'anxion pour parler je vais parler après écoutez frère bien-aimée l'histoire de la seconde venue du Seigneur c'est déjà de l'histoire ancienne maintenant c'est l'épouse qui doit s'approcher pour aller à la rencontre parce qu'il n'y a aucune promesse qui dit que Jésus mettra ses pieds ici ce sera à nous de partir et les airs là ce n'est pas les airs que toi tu connais les airs c'est là où se passe mes rachats Jésus était mort dans les airs Jésus a donné sa vie dans les airs entre la terre et le ciel et les airs c'est là que se passe le rachat voyez pas bien-aimée l'éloigne, l'éloigne, l'éloigne l'éloigne, l'éloigne, l'éloigne l'éloigne, l'éloigne, l'éloigne l'éloigne, l'éloigne bonsoir madame sommes-nous inconnus l'un à l'autre juste un instant ça c'est une autre femme, eh bien soyez vraiment respectueux et priez, souvenez-vous d'en vous pouvez être tiraillé entre deux opinions dans l'esprit je suis reconnaissant de ce que vous êtes à 99% dans le vrai voyez vous croyez que c'est Dieu que c'est Dieu juste un instant ramons simplement grâce à notre Seigneur celui que nous allons aimer et rencontrer nous irons à sa rencontre nous sommes, vous savez il est venu un soir pour marcher dans les champs et la belle Rebecca ne l'avait jamais vue elle avait simplement entendu parler de lui elle est descendue du chameau elle a coulé à sa rencontre peut-être qu'il a déjà quitté la gloire et qu'il est sur son chemin vers le bas nous sommes en route à sa rencontre maintenant nous allons jusqu'au pays des camps je voudrais encore vous donner quelque chose d'autre pour voir un peu si le coronavirus n'a pas touché votre foi il va pas te dire qu'il y a des gens qui ont eu le rhumatisme spirituel je vais vous donner quelque chose je vais vous donner quelque chose je vais vous donner quelque chose messieurs nous voudrions voir Jésus par la simple et environ une heure avant qu'il s'en aille pour retravailler le Seigneur Jésus avant que celui-ci entre le tendre il était tendu sur son lit endormi il s'est réveillé il a regardé dans la pièce et sa femme est entrée avec son fils et beaucoup de bien-aimés puis il a parcouru la pièce du regard et il s'est levé pendant plus d'une heure il a serré la main à ses amis qui étaient morts depuis 30 ou 40 en leur serrant la main il disait eh bien je me souviens de vous vous étiez venu à Christ pendant ma réunion de Joliet je me souviens de vous vous étiez à Montréal lorsque vous et il appelait par son nom quelqu'un qui était bel et bien mort depuis des années les saints ne meurent pas ils s'en vont tout simplement pour être avec le Seigneur surtout et puis finalement après avoir rencontré sa maman, sa mère son père et tous les autres il est retourné cette tendre là sur son lit et il a croisé ses mains il a fermé les yeux il s'en est allé à la rencontre du Seigneur quel vaillement je suis sûr que si jamais nous pouvions avoir le privilège de visiter ce glorieux pays alors qu'avec le Seigneur nous y ferons frappe aux autres avec ses amis heureux, jouissants de la vie éternelle jusqu'au sud d'Eine Jésus c'est de l'histoire que je parle c'est de l'histoire si Jésus est là la vie et la mort ne peuvent pas cohabiter s'il est là, le mort en Christ doit être ressuscité il y a quelqu'un qui a chopé déjà ici nous avons un frère frère Gozoz il était en train de mourir tout d'un coup il s'est mis debout il commence à saluer frère comment tu vas ? mais toi c'est le frère c'est toi qui avais cru quand j'avais baptisé au Canada il savait et jusqu'à ça oh papa maman vous êtes là hallelujah je veux un peu que tu puisses dire je crois ça ça, 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 c'est le frère Gozov parle un peu de Branham je vais vous parler de frère Branham j'ai prêché ça j'ai prêché ça pendant les prédications online frère, poser des questions comme jamais j'ai dit mon problème en moi ce n'est pas de me poser des questions le message n'a pas été fait pour être posé question le message est apporté pour être cru je veux dire je veux dire des citernes de crevasse paragraphe 161 paragraphe 161 il dit ceci c'est toujours si pénible de vous quitter bien que je sache que vous êtes en train de crier mais il y a quelque chose au sujet de nous allons encore un couplet de quelque chose voulez-vous l'Assemblée dit Amen voulez-vous béni soit le lien il est béni 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 c'est ça frère banan demande à l'église qui connait le cantique en question bon que Dieu vous bénisse parce que vous vous béni frère banan quand il demande il dit je ne vois que demain non toi toi oui il est parce que tous les vieux frères de banan qui étaient déjà décelés il dit je les ai tous inhumés j'en ai inhumés un grand nombre juste ici au cimetière ils attendent je les reverrai je les vois de temps en autre en vision quand je regarde de l'autre côté du voire en jangalie un pare le wah paï di ils sont là vous n'est pas à dénoué donnez-moi une amen que je prête en remède les biens n'est pas à punter amène 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 Fé que nan parle mais nan de frère gòn damans si le déjeuner Frère Stiwar, ce frère-là était mort il y a longtemps, frère-Banam était en train de prêcher, il prêche, 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 et tout d'un coup il fait une déclaration. Question, réponse numéro 2, 291, lisez, on nous écoute ce soir, de l'autre côté de la rivière, Sir Wilson, je peux voir le vieux frère Soa en train de marcher sous le plancher en tapant des mains. Siwa Gansra, il marchait sur le plancher, dans l'église, au Granant Tabernak, en train de se réjouir du 7ème sopréchec, en train de se réjouir de Dieu dans la chair humaine, Parce qu'ils ne peuvent pas faire de la perception, sans doute, aucun monde n'est perdu le 7ème sopréchec, Par quoi le message de Granant, se pose cela, ils doivent retenir là, s'asseoir et écouter la parole. Quand le frère Manat prêcher, il dit, oh, je vois, je vis notre frère Koubarbu là derrière, il avait aimé, il ouait Dieu, J'ai pensé un frère Raya, là il est en train de parler des gens qui sont morts, Raya, C'est vous qui ne voyez rien, mais vous ne voyez rien parce que vous êtes incrédu, si Dieu peut vous enlever vous allez le voir, ils sont là ils sont dans une dimension plus rapide que celle-ci mais ils sont là c'est ce qui est venu faire ce message je me dis si ce message peut prendre un mort l'amener au tabernacle pour lui se réjouisse qu'est-ce que cela peut faire à quelqu'un qui a quitté sa maison et qui a des problèmes ce matin qu'est-ce que ça peut faire si ça peut ressusciter un mort qu'est-ce que ça peut faire que tu sois restauré que tu sois pérui que tu sois alléluia en vérité, en vérité je vous l'ai dit l'heure vient elle est déjà venue mais l'Afrique a un élevé entendre la foi du fils de Dieu et ceux qui l'auront en taudis et vivre que tes économies qui ont commis de problèmes que la foi de la résurrection et le reste que les enfants qui ont commis de problèmes et les enfants qui étaient morts par le coronavirus maintenant c'est la voie de la résurrection J'ai dit que quelqu'un a oublié, là où les choses ne marchent pas. D'un message, amènez-moi ! Dis-moi un mot. Life to be un mot. 8 de soinaires. Aménys atéery, Em Mimey, il faut ! Bente-'m s'assoir. Là où y'allez calme, Certainement comme tous les sièges étaient occupés peut-être d'être assis sur un frère. Ce frère parle quand il est allé enterrer sa femme. Il dit pendant que tout le monde pleurait, lui il a vu sa femme assise sur le cercle. Il a vu sa femme assise sur le cercle. Et c'est de là qu'il a eu la consommation. Et quand il est venu à la maison, il a pris son arme. Crac rien, crac rien, crac rien. Quand il a jeté l'arme, il s'est attiré. Et quand il était vraiment abattu, Il a vu sa femme assise sur le cercle. La sœur, la sœur Hop. Il est venu là où il était. Tu ne crois pas ? Tu es scandalisé ? Qui ne vous dit pas que Placine est ici ? D'ailleurs, INEV, le fondateur d'INEV ne meurt pas. Il a vu sa femme assise sur le cercle. Ils sont les frères et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec ces gens là. Nous sommes un peu de vrai Le message est devenu quelque chose de vrai Que tu peux toucher Ecoutez frère madame dit ceci Il y avait une soeur Qui était malade Et son père qui était mort Elle est venue dans un songe Je lui dis Ma fille Si tu veux la guérison Vas-y dans telle ruelle Il y a un certain frère qui s'appelle Branam Il va tenir des réunions de réveil Et profite, mets-toi dans la ligne de prière Et tu seras guéri Comment un mort peut parler de la ligne de prière Si lui-même n'était pas là Comment il peut dire amen Si lui-même n'avait pas entendu Le message de William Branam a soulevé les morts Crois-le parce que je sais qu'il y a quelque chose de mort aussi dans ta vie ce matin Et s'il y a quelque chose de mort ce matin Toute cette semaine nous déclarons cela La semaine de la résurrection Que quelqu'un me donne encore une amen Ne marque pas parce que nous prierons Tout ce qui a été mort Merci Seigneur Vous savez, Mnadjoua Frère-Branam parle de l'homme qui était jeté dans les eaux d'Elysée Il dit que beaucoup de gens croient que c'est les eaux d'Elysée qui l'ont ressuscité mais c'est faux Je sais que tu as toujours lu comme ça Mais Branam dit ça Je sais que tu as toujours lu comme ça Je sais que tu as toujours lu comme ça Mais Branam dit ça Mais qui est Branam ? Que les pentecôtistes le disent comme ça Toi tu ne peux pas le dire comme Parce que Mnad Branam dit le Bible Sur lequel on ajoute Ni on a l'étrange Frère-Branam me dit Il y a une culture de la Bible qui dit Quand vous verrez les dangers Fouiller Fouiller C'est la rédemption par la fuite La fuite fait partie de la rédemption Il y a une des gens qui t'encouragent la fuite des trèche Fouille Ne faut pas diriger le Saint Esprit Je ne veux pas dire Fouille Fouille qui est en Egypte, en attendant qu'il est gardé ici ? Oh, il y a le coronavirus, sinon on ne peut pas laver les mains, fouillez ! Et quand tu en auras, non, moi qui suis pasteur, je vais prier à distance. Seigneur Dieu, parce qu'il nous faut la distanciation sociale. Guérir mon frère de loin. Et tout le monde doit fouiller. Et Frère Madame dit ceci, que quand il y avait une écriture qui dit que, fouillez, quand il y a danger, notre garde était morte. Comment est mort on peut fouiller ? Frère Madame dit, Dieu l'a réjusté seulement pour qu'il le fouille. Bon, madame, pourquoi est-ce qu'il dit ? Frère Madame dit, on l'a jeté par erreur. Ce n'était pas où c'est ici qu'on a enterré et misé avant de le jeter. Non ! Les gens qui ont jeté les cadavres, eux-mêmes aussi, ils fuyaient. Et dès qu'ils vont jeter, Dieu dit, ah ! C'est moi qui avais dit qu'ici, il y a une danger qui arrive. Alléluia ! Il faut fouiller. Il a fait un petit peu de vie. Maintenant, le gars ici. Il a fait un petit peu de vie. Comment il va fouiller ? Il a fait un petit peu de vie. Il a fait un peu de vie, il a fait un peu de vie. Il a fait un peu de vie. Oh, mon Dieu, mon roi ! Cette semaine, tu vas recevoir la vie. Pour que tu fouilles la pauvreté. Pour que tu fouilles tout ce qui te dérange. Donnez-moi encore un grand ta mère ! Et je suis venu pour beaucoup de temps. On est là jusqu'à 7 heures. Les affaires qui ont descendu là. Résurrection. Que le Seigneur vous bénisse riche. Je crois que tant que je puisse avoir de la force. M'aurait bien grand-moulé toutes ces choses-là. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.